L'entente Noisy-Gani a vu les choses en grand pour la réception de Nice-La Rochelle ce samedi. Le groupe global ethnique chauffe la salle au rythme du jambé pendant que les loups finissent leur échauffement. L'équipe noisienne est décimée sur ce mois d'octobre. Mezuela et Safwan vont devoir composer sans 4 joueuses clés, dont 2 arrières. Une invitée de prestige nous fait l'honneur de donner le coup d'envoi fictif de cette 6ème journée. Nina Kanto, plus de 200 sélections chez les Bleus, est déjà 10 fois championne de France avec Metz. Après la photo avec la nouvelle marraine du club, place à la concentration et au match. Les loups prennent d'entre-jeu l'ascendant, bien aidé par une acadie impériale dans son groupe. 6-2 après 10 minutes de jeu. Les montées valent rapides et la précision des hélières permettent à Noisy de creuser l'écart, 15-5 à la 25ème minute. Rebecca Lopez-Moulin maintient à elle seule la Rochelle à Fulé. Noisy domine la fois de cette première période et rentre au vestiaire en menant de 8 boucs. Après le spectacle sur le terrain, place à la danse en diabète du public noisien venu nombreux. Retour aux choses sérieuses. Loisirade complètement son entame de seconde période et voit la Rochelle prendre confiance et revenir à 4 petits boucs. Pas mort, posé par Mesula et sa fouette. On peut se complètement s'étrider en défense. C'est uniquement ça. Chaque fois qu'elle est venu, elle n'a pas pu sortir la balle. D'accord ? Toutes vous repreniez ensemble. On attaque. On attaque. À un moment donné, elles sont au 0-6. Écartées. Vous êtes liens, vous êtes écartées. Coaching gagnant. Moisy revient à ses fondamentaux avec une gardienne décisive et un jeu de transition efficace. Plus 6 à la 48e. La Rochelle n'est vraiment plus. Elle perd le fil. Elle perd le fil. Il logeait facilement la fin de la rencontre et enchaîne une deuxième victoire de fuite. Moisy reste sur la 3e place du podium de D2. Score final 29-25 pour l'entente Moisy gagné. Déjà très très dur, avec 4 personnes en moins, dont 2 personnes sur la base arrière. On a tenu le match, je pense qu'on est un peu relâchés sur la défense. La situation est forcément bonne à partir du moment où on a une victoire, parce qu'à la fin on retient vraiment ça. Mais surtout c'est une équipe qui dégage le titre de trop positif. On sait pas bien commencer le match, on peut tout de suite bosser le tempo et le jeu à leur coup, donc ça c'est très intéressant. Derrière ça joue bien, c'est le jeu rapide et le jeu de transition. Donc non je pense que Noisy, c'est une équipe qui va faire du mal dans la journée. Lina Kanto nous fait le plaisir de revenir sur son attachement à son club formateur. Le premier maillot que j'ai porté c'est mon Noisy grand. Aujourd'hui je peux encore revoir mes anciens entraîneurs. Michel Harmonie était déjà précieux quand moi j'ai joué à Noisy. Donc le fait de revoir toutes ces personnes, ça me fait vraiment très choquer. Et aussi j'ai envie de montrer que dans les clubs qui sont dans les zones un peu sensibles comme ça avec Archie, c'est de très belles jeux, c'est mieux que les sélectionneurs s'y intéressent. Bienvenue pour voir ce qui se passe. Mon rôle à moi c'est aujourd'hui utiliser la visibilité que je peux avoir de par mon statut d'internationale française et le fait d'accepter une messe en balle pour pouvoir parler de ce club et aussi les aider à attirer des partenaires financiers. Parce qu'en période de crise c'est compliqué, il y a un très très beau projet qui peut en faire. Et j'espère vraiment à terme à organiser un stage d'été à Noisy où j'arriverai à emmener quelques amis internationaux et donner un petit peu ce plaisir de l'emploi à tous les gamins qui sont dans les quartiers parce que c'est un sport, c'est vraiment une école de vie. Déplacement pire, il est chez les deuxièmes chambres à la semaine prochaine.